Ok le chat, c'est parti, petit peu de review d'injet, actuellement diamant, diamant combien ? Diamant je ne sais pas mais actuellement il est diamant, dpi 400, 0, enfin 0, je sais pas combien de sens si bizarre mais dpi 400 C'est parti une petite jet, déjà on a pas de skin, 180 fps bloqué à 180, elle a sûrement un écran à 175h je pense Une immeuble classique, on dirait que son enjeu est en 30 fps je pense c'est peut-être le record Mais bizarre ça de pas avoir de skin sur le shérif, c'est vraiment les joueurs sans skin sur le shérif J'aime bien avoir un skin sur le shérif sinon le shérif il est pas pareil Dommage on pique pas en early avec le dash, on pique là, je préfère pique dès le début Ok bien ça, la jet en face et la dashing comme ça Dommage qu'on est pas le phoenix En fait on s'est bien reposé après le dash mais il n'était pas obligé de repositionner dans le sens Elle avait encore phoenix, elle aurait pu encore tenir la ligne Après le premier kill pas obligé de dash out instant instant si on sent pas le danger Comme dirait Nganou je n'ai pas senti le danger Si vous avez la ref Donc là elle aurait pu vraiment tenir la ligne et aider phoenix Parce que les phoenix ils se faisaient pique et elle aurait pique à deux avec phoenix On m'a remercie de quoi ? 1v1 contre Sage Crosserpent Je pense que le crosserpent c'est l'un des crossers les plus utilisés du jeu Bien joué, c'est un nice one tap Nice clutch Good chop Good chop Non elle a clutch mais le round on aurait pu quand même mieux jouer Après tant qu'on gagne le round, mieux jouer ou pas mieux jouer, le plus important c'est de gagner le round L'écran principal et l'écran secondaire Ca prend trop de temps en 400 dpi C'est trop lent Du coup maintenant je suis en 800 dpi depuis un petit moment déjà Si j'ai qu'un seul écran en 400 dpi pourquoi pas mais deux écrans en 400 dpi c'est trop lent Et c'est bien pour faire du montage ou quoi sur photoshop aussi 400 dpi Plus simple Non mais normalement c'est une game perdue les chats A chaque fois dans les vaux de revue je vous ai toujours demandé une game perdue D'ailleurs ceux qui veulent participer à votre review N'hésitez pas à rejoindre notre discord ceux qui regardent cette vidéo youtube Le lien sera dans la description Et sur discord vous avez toutes les indications pour participer à votre review C'est bien le deuxième round C'est bien il grippe pas hein Putain il est discipliné le frérot Waouh j'ai impressionné le chat Déjà moi là le deuxième round j'ai un bulldog Je vous jure que je pique Je vais chercher les kills Ok pas dégueu On a 3 balles Faut dash Non Ok on était discipliné mais pas assez discipliné On a quand même grid On avait 3 balles On avait très peu de chance quand même de tuer C'était un place plus risqué qu'autre chose malgré qu'ils sont en écho On allait mieux dash out Malheureusement on perd la bulldog Et en bonus round on va se retrouver sûrement avec un shérif C'est dommage On a été discipliné au début mais euh Encore une fois je sais pas Peut-être que cette fois-ci elle n'a pas senti le danger Ça change de shérif Le shérif KORONAMI C'est moi ce qu'elle a pas mis c'est... ah ouais non Ça va pique au mid C'est bien avec jet Avec jet de toute façon faut toujours pique le chat Tant que vous avez le dash disponible faut toujours pique A part si vous avez 3 balles dans la bulldog par exemple C'est pas une bonne idée de pique Surtout après un kill Ok un opérateur Il se moque pour dodge l'OP Il a entendu un un juste tout près de l'huile Il vient de l'entendre Ok Shibuya is back C'est un français Non la foulée d'achat Ok Il a récupéré le kill parce que le British puile sa grand-mère Et là il est temps de mettre 4 balles dans le body qui est clairement que... Nice one tap ça 4 balles dans le body clairement que le British il a pas réussi à la tuer C'est une dinguerie Il a pas l'air mauvais sur son aim Généralement les diamants c'est ce qui leur manque c'est que Ils sont pas dégueu dégueu mécaniquement Genre je dirais contre un ascendant et diamant mécaniquement ça va tu vois C'est pas non plus l'écart de fou malade Waouh là c'est ce qu'elle a mine tête Mais ce qu'il manque en diamant c'est... C'est l'intelligence de jeu Parce que là en terme d'aime il a l'air il a pas l'air dégueulasse là C'est un bon début de game Là c'est l'ulti prochain ronde il a aussi de la thune Est-ce qu'il va acheter une mandale ou une fantôme ? Il n'y a pas de skins sur le classique non plus Ah si il est avant de la veille Je me suis dit c'est bizarre qu'il a aucun skin Rares sont les joueurs qui n'ont aucun skin Pas de porte-clé Waouh C'est insensé l'air énorme quand il fait des turns et tout Ok Brick toujours middle Communique avec le ping C'est pas grave si elle communique pas avec les microtons Quand au moins elle communique avec le ping c'est déjà ça Parce qu'il y a des gens ils communiquent 0-0 Là au moins on communique avec le ping Tape HB Il faut aider les billes ouais On a le dash de dispo Ok nice hein on se repositionne Que toi Très bon Enfin J'en ai un déjeuner Qu'est ce que j'ai mis toi ? oh non dommage bon j'ai pas mon tir j'ai pas un joueur de jet mais j'aurais été à le base de jet je pense que quand le homen il fait le premier kill j'aurais d'achines sur lui c'est toujours mon âge du dispo évidemment c'était risqué mais personnellement je pense que c'est un play qu'il serait pas attendu en fait après son premier qu'il ne serait pas attendu que la diète lida chine comme un comme un connard le timing ou de l'allié il meurt c'est un gros d'achines dans sa gueule d'encore plus encore plus moque aussi pour s'estimer pour pas que le homen et puis son teammate protéger un petit centimètre pendant qu'il pique dommage après ce n'est pas mauvais 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 et se moque des jets sont broken le chat un même quand vous êtes flash vous avez juste à mettre un smoke à vos pieds c'est bon c'est c'est réglé c'est peut-être l'un des persos qui a les quatre soeurs broken jet ce qu'il ya des personnes ils ont des soirs un peu moins fort etc mais j'ai clairement le dash les smokes l'ulti l'appdraft c'est peut-être le soir le moins fort mais encore il ya des choses à faire avec donc bon c'est complètement broken on est trop lent là sur un rond dans l'ulti avec jet on peut pas tenir le mid comme ça faut avoir ta fast avec l'ulti jet malheureusement c'est aimé de son mort il va se contrôler en devait devait 5 ça va être compliqué ça rende le petit jet faut faut tuer les adversaires avant que tu metti meurs et c'est l'air d'être une semi bail et jouer jet au middle je sais pas c'est une bonne idée sous du pied pourtant l'a joué sur des voix indirectement ok dommage l'ami de smoke là non là elle t'est pas obligé de mettre de ce mot qu'on réel revient du petit book mais c'est la vie un peu trop trop avancé la smoke même et fall voit ta vie ou doing à écrivez pas comme ça dans le chat ça a rien les potes sont très vues dans votre game si si vous aussi les voiles les alliés vous tilt vous en battez les couilles en fait sûr ça sert à rien de se focus sur un joueur qui est mauvais c'est parce que vous allez dire watah you doing que forcément il va commencer à cliquer quoi ils sont bas les coups de votre vie donc s'il ya des joueurs qui vous agacent en plus c'est pas taille ou dingue c'est plus du flègue qu'autre chose en vrai c'est du soft l'aime quoi on a le dash de dispo en fixant le dash aaaah quand on a le dash de dispo de jets faut vraiment l'utiliser genre ça rien de là on a du coup on est en retard sur le dash un drap pour se repoussiner c'est pas mal là on est trop là faut pas jouer les duels au jute voilà voilà faut juste repositionner et attendre que votre teammate fasse le taf vous êtes vraiment trop l'hp à la limite si vous mourez faut que ce soit utile votre mort tu vois marchera la place de z je serai reparti avec cypher là j'aurais décalé avec cypher pour mourir pour lui comme ça le cypher il prend un kill ou quoi pas dommage quand on a deux hp et c'est le brim qui est mort avant avant la jet nice one top avec de la chemin pourra jamais un v4 à moins qu'on soit ten sous scream et à la limite vraiment faut lui faut utiliser ok moi j'aurai ce mot garage là j'aurai ce mot garage pour piquer pour push lane cela on perd trop de temps j'aurais continué à avancer avec cypher que ça faire et fait le kill mais il meurt voilà ça c'est vraiment c'est trop dommage en fait quand quand vous êtes à 2 hp et que votre teammate veut faire la différence sur votre cadavre bah utilisez vous comme un appât quoi là c'est repositionnement directement vers le vers la city avec cypher on push à 2 on avance au premier donc si on meurt cypher il va se filer ainsi de suite là encore on passe par le côté sur la lane on n'est pas super utile en plus on est mort par la moulie parce qu'on a eu 2 hp c'est dommage il fait des fédé qu'il est tout mais c'est qu'ils n'ont pas beaucoup 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 d'impact certains qu'ils louent mais là c'est du bon activer le dash trop tôt alors par exemple on va pas activer le dash du tout l'activé tard et là on l'a activé trop tôt on peut attendre que dans le garage sa peuche dès qu'on entend du bruit on active le dash là on décale on fait le qu'il est en dash out et là on vient de perdre le dash et le dash c'est le sort le plus important avec jet en plus c'est des timides sont avec quelqu'un oui d'accord c'est beaucoup d'afk en diamant ah oui c'est fk comme ça genre les deux en même temps en plus ça veut faire enfin phoenix il a dit que carrément je pense qu'il va arriver à ce recours nous avais qu'à dans une game c'est beaucoup non c'est très rare ça pour le coup il n'a pas de chance le flou non le cypher il passe pas une bonne game dommage dommage qu'on est lent de ouf sur le travers parce qu'il a été réveillé on l'avait vraiment beaucoup beaucoup de temps à essayer de mettre des travers dommage on n'est pas le dash qu'on a utilisé dans le garage tout à l'heure non clairement ses teammates ils sont éclatés salut carré la game donc je vais voir comment il va comment il va essayer de carré la game ouais vous avez deux choix les potes quand une game se passe mal comme ça soit vous savez que vous pouvez pas la carré donc vous laissez tomber dans ce cas là vous jouez que les kills pour finir haut du tableau comme ça vous perdez moins de points ou soit vous avez encore espoir au teammate vous dites ok la game est toujours winnable dans ce cas là vous allez mettre au mode carré quoi et quand vous jouez au mode carré il faut faire des choses que vous faites pas normalement avec une équipe qui joue déjà bien comme pick on early des fois jouer sur a des pages sur b j'ai un peu plus agressif de rester en vie on a encore actuel d'âge trop tôt à qui ne sont pas sur b et n'a un mid donc il ya joué sa voix au pic franchement un peu au pic 1 et peu au pic mais en faisant attention sans c'est immédiatement éclaté au sol donc bon les phoenix il est en train de les flancs mais moi je comprends pas l'info la foi elle est la folie non 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 faut y aller en fait on voit trois mid et le phoenix il est en train de les flancs donc forcément là il y en a beaucoup qui sont midi à la limite et à killjoy donc elle casse la tourelle elle a forcément un 1v1 un duel contre killjoy et les trois autres sont humides et avec phoenix aimant faire des choses on n'a pas pris en compte les déplacements de la phoenix et ça là il est présent c'est des 20 taps qui sont servis boum boum c'est la bande de gaillé à ça le chat ce ski de l'équité aussi il a l'impression qu'avec ce skin tu veux pas vif ce skin on peut pas vif le chat peu importe le rôle qu'on a pris dans la game on fait en sorte de jouer carrie bah en fait peu importe le rôle je peux carrie ouais mais ça dépend de toi en fait parce que si tu vas jouer si tu vas essayer de carrie donc à des risques de prendre un coup donc est ce que tu prends le risque de essayer de carrie la game et donc à des il prend un coup du coup tu perds plus de points ou est-ce que tu te la joue safe et tu joues que les kills kda et du coup tu essaies de perdre moins de points ça dépend vraiment si tu es avec une équipe 100% loose ou sans y'a manière toujours de gagner tu vois prélude prélude aussi ouais prélude après la limite prélude j'ai l'impression que tu peux lui mais la bande de gaillé c'est un skin choulou t'as fait que tu veux pas vraiment beaucoup if avec les teammates font des kills c'est dommage qu'on joue tout le temps en même endroit on se déplace pas assez sur la map en défense vous n'êtes pas obligé de jouer tout le temps même endroit en défense les pattes vous pouvez changer ça surprend l'adversaire un coup en pique sur b1 coup en pique sur a un coup on est au mid un coup on joue opérateur un coup on joue aux pompes plus vous avez de polyvalent en plus ça va créer la surprise et enfin ça va être compliqué tout vous jouerez ok bien joué ça parce que clairement il n'est pas mauvais elle a le potentiel de gagner après j'ai pas là ici fait une très très bonne game mais s'il fait que des games comme ça franchement ils montent pas si l'ascendant mon ascendant je vois des teammates que ça une balle ils cherchent quoi la bonne table c'est un joueur de jet quand c'est un joueur de jet faut se mettre dans sa peau les joueurs de jet c'est un truc en plus que nous on n'a pas qu'ils jouent pas assez pour cool monter ouais après s'il veut se faire votre revue c'est que généralement ils cherchent à progresser qui cherchent à monter quoi sinon ça n'a aucun intérêt le seul rang douce à sa pic b il n'a pas il a pas il n'a pas voulu dash ou utiliser le dash pour pique avec le match qu'on n'a pas suivi de félix beaucoup trop tôt là c'est tard on va piquer là pour la fin du dash se repositionne pour moi en face il est en rota à 100% genre 100% en face en rota on le sait en fait c'est évident et quand il ya la minimum c'est là qu'on va que à cet élo là les joueurs ils ont vraiment du mal à comprendre qu'on fasse à rota et qu'il faut déjà rota le cypher le frérou il est perdu il est encore market parfois les potes jouer le rota l'over rota que qu'elle restait planqué sur un site dans la limite si vous jouez au rota ou que j'aurai tech c'est vraiment la cypher il aurait au rota peut-être qu'ils seraient pas morts en fait on aurait joué rick 4 v 3 ritec au mieux over rota que ne pas rota donc la cypher il a rota ça aurait été mieux non jurité que 4 v 3 ça aurait été largement mieux alors que là il est mort en essayant de défendre faisant fake ils ont fait crota le match on est parti pour la tête on a venu le venta parfois il ya des duels vous êtes pouvez pas forcément aller pour la tête dans ce cas là vaut mieux rattraper sur un burst ou un limite un full là ça va être compliqué d'être chez le mène dommage dommage bon là ça rentre si c'est pas vraiment sa faute en vrai le cypher il a déconné à rester sur le site et lors qu'il a rendu rota aussi le plis en rota ou deux ans le jet il a commencé à repas le phoenix il a suivi comme un toutou en revueur et les diamants de l'an tiens mon diamant de je crois qu'il n'a jamais piqué ascendant si nous nous aurons précisé qu'il aurait piqué ascendant après de ce qu'on voit de sa game en vrai il peut remonter ascendant je vois l'ascendant c'est le pire et de les potes cherchez pas à comprendre il ya les poubelles des immortales et il ya des gens qui sont échappés de diamants il ya aussi des streamers et le pire et avec ceux qui veulent faire de titel que ce qu'il est faire du content aussi un terrain le pire et de l'époque ça se flamme ça se flamme offre évidemment des français pourquoi les français sont méchants quoi quoi les méchants entre nous comme ça sur n'est pas méchant avec les autres mais les méchants entre nous où est je le trappe à des à droite là on n'a plus qu'une maintenant avec une de tchette où au bien joué ça ça fait que tous les streamers s'est ascendant n'ont pas forcément mais après c'est vrai que là il ya beaucoup de stream en s'assemblant généralement les streamers se veut un bon niveau mais qu'on est en stream envie pour les caméras donc on joue pas forcément la gamme à 100% c'est dinguerie les français je suis que sur sa valente maintenant mais l'on donne aussi un cas des français les français sont partout laden paris et frankfurt généralement les français ils parlent pas trop de début game et tout c'est que pour les noms après c'est pas que les français en fait c'est tous les jours des valeurs en salle tchette ça parle que pour plein on est hyper actif du côté de jet un putain chine chine en fait pendant il a dit comme c'était le point serré ou en fait on est hyper actif en clic sur les boutons de souris et clavier pour rien et par on en réfléchit pas assez de comment on peut carrer la game là je sais je me mets à la place de jet et je sais qu'elle joue pour faire des kills ou quoi mais il réfléchit pas dans sa tête comment elle pourrait carrer la game en prenant l'avantage sur les adversaires là c'est bien non 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 vous avez vu voilà ça c'est une grosse erreur ça c'est un frérot qui s'est cliqué heureusement ce team est là il rattrape mais après le deuxième qu'il fallait dash out on n'est pas obligé de pique le troisième ça c'est vie pour les caméras ça si on est si on faire des tic tac ou les streamers on vit pour les caméras encore pourquoi pas mais si on veut vraiment gagner la game là après le de qui dans d'achat c'est tous des français ils sont tous toxiques phoenix brimé je jure j'ai réouvert un micro ça aurait été trop drôle je suis impressionné par la discipline de la dette soit elle est en mode full carry donc elle regarde pas elle écoute pas ce qu'ils disent soit elle est grave discipline et du coup elle n'est pas ce micro tu as de voir ce qu'elle a fait en attaque par contre 96 à 16 ans évidemment ça existe nous voir avec 96 c'est un basketeur comment il arrive à ce focus d'être avec les mecs qui parlent non stop là moi j'aurais muté si j'étais focus c'était un mot de trimmer tout ça aurait été drôle j'aurais pas muté mais si j'aurais été off stream focus j'aurais tous les jours c'est impossible de jouer comme ça le chapitre tous les très jardin gay muté les les potes à moi vous êtes en mode de au courant dans les mains en mode de divertissement tout ça elle est jamais 87 auquel je pensais à la 97 il a dit vas-y t'as insta mais frère je pensais qu'on demande est cool hier oui ça demande des insta et tout mais ça veut se foule ou et tout ça demande des insta c'est dinguerie le chat de nuages je savais pas qu'entre mecs a demandé des insta pour voir qui est le plus beau joué chez la gris ça on s'appelle comme ça c'est très bien que la game et le soin à la game et l'ouza ils sont déconcentrés les fréaux après c'est une foule français je dis pas ça parce que les français voilà mais comment que les français on se déconcentre plus vite que les autres les autres ils chouinent et il pleure mais continue à ce focus à jouer à nous les français une fois que ça pleure ça joue plus au jeu elle est en 21,10 je pense que la diète nous a envoyé cette game en disant regarde son dieu je te frais que j'ai autant de kills mais mes teammates ils sont trop nuls donc du coup j'arrive pas carré mais le problème c'est que si tu es régulier comme ça que tu es autant de kills par game tu finis par remonter en fait faut juste être régulier le plus dur d'envalorant c'est d'être régulier une game où tu fais 21 kills ça ne suffit pas forcément pour monter parce que tu auras quand même des teammates comme ça et pour le coup cette game est quand même binable tu vois elle n'est pas assez focus pas de mutual en défense et leur pile largement mieux jouer parce que les capacités pour le jouer c'est dommage là elle est vraiment seul oui là il est vraiment seul mais ça c'est une game sur je sais pas combien le chat c'est pas vous avez que pas que des games vous êtes seul n'importe quel est l'autre n'importe qui peut vous sortir une game comme ça et mais le plus important c'est d'être régulier dans valorent c'est ce qui va déterminer entre un joueur qui va grainer à un joueur qui va pas grainer là dans ce genre de situation faut pas faut pas push et jouer agressif quand vos teammates sont vraiment nuls comme ça vous êtes le seul à cliquer vous n'êtes pas obligé d'entrer sur le site même si vous êtes dueliste c'est pas votre job mais il ça ça c'est bien joué par contre on devrait pas entrer non 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 retiens toi frérot joue les pics non vous avez vu ça c'est une erreur il va besoin en ce que des pics quand on sait qu'on peut pas push entry ça a été planté le spike en jeu que les pics les potes le premier qu'il c'était bien là fallait se déplacer avec ses teammates pour aller jouer des pics ailleurs tu vois ainsi de suite on élimine un par un les adversaires et une fois qu'ils sont en infériorité numérique c'est là qu'on commence à push sur un site ou quoi avec les teammates mais s'il a pas réussi à se contrôler le slow de c'est tu voulais absolument la smoke tu voulais absolument push il faut être discipliné parfois faut prendre en compte vos teammates franchement il a le potentiel de carry je trouve ça tellement dommage là ce round 6 et plus de quelques cents un seul mais c'est bien plus là c'est du 3v3 mais s'ils seront vus du 4v3 imaginez dans ce round il serait parti avec ses teammates il a pu faire le job il n'est pas il n'est pas en train de try hard jet un mec qui try hard jamais il laisse les frérots parler et les écoutent parler et les mythes pas n'est pas en train de try hard on est tous sauf en train de try hard on seul que j'ai l'intention j'ai toujours des mails plus fort que moi du coup je win jamais c'est ça ça veut dire que j'ai toujours des mails plus fort que moi du coup je win j'aime pas tant mieux non c'était des teammates plus fort que toi au mieux tant mieux c'est le rêve de beaucoup de gens ça d'avoir des teammates plus fort que soi mais bon c'est très rare mon quelqu'un ça arrive quand même ça arrive une ou deux games je pense qu'il doit rigoler derrière le micro et être au mode pop corne c'est pour ça qu'il n'y a pas le mute m'a activé le dash un peu trop tôt là je me demande s'il avance ou pas c'est bien qu'il reste derrière j'aime pas qu'il avance au premier parce que s'il met on le rend déterminé c'est lui le carry de la game le carry doit pas prendre on doit pas le mettre en danger ou en risque à moins qu'on fasse du 1v5 quoi mais bon là je réfère largement qu'il laisse avancer le phoenix la diète et qu'il suit ensuite en deuxième avant si personne n'avance on est obligé d'avancer tôt ou tard on avance solo et ben c'est pas mauvais en soit dommage en fait à chaque fois qu'on avance on avance en solo t'es remonté t'as bien joué comme je t'ai dit off stream j'ai un win rate pratiquement de 100% je perds pas off stream des games off stream je perds parce que je troll comme un connard tous les joueurs de jewelis là comme le jet qui clique si vous plaît les potes prenez en compte que vous êtes les carrés de la game et jouer plus en laissant votre teammate avancer en premier n'avancez pas pour vos teammates ça ne marchera pas parce que si vous êtes mort bah c'est fini en fait c'est vous le potentiel carré de la game donc pourquoi vous allez vous mettre en danger pour mourir en premier restez toujours en vie du début à la fin du round à la limite si vous mourrez c'est vraiment pour faire de multiples kills mais faire un pour un avec des teammates éclatés au sol ça ne vaut pas le coup prendre de l'espace avec des teammates éclatés au sol ça ne vaut pas le coup c'est un rdv c'était du joueur stream non non j'avais vraiment un rdv le chat c'est pas une blague j'avais un rdv je dirais c'était quoi les rdv c'était pas un truc à penser et après j'ai joué c'est bien joué ça en récupère l'équipe il en reste en vie mais malheureusement là pas le spike l'avance encore en premier on avance encore en premier pendant ses teammates n'avance même pas frérot en fait les teammates sont trop mauvais ils ont oui là ah ah là là c'est tellement dommage en fait il a il a pas d'intelligence de jeu mécaniquement il est bon l'intelligence de jeu c'est 0 là c'est pas 00 mais vous avez capté quoi on est là pour carrer la game on n'est pas là pour pour avancer faire un kill et mourir après après opérateur c'est le premier round on prend opérateur d'ailleurs on prend opérateur en attaque bon ça c'est pas si si mauvais sachant que ces teammates sont extrêmement mauvais donc prendre un opérateur est joué loin en l'instant c'est timet avancé c'est pas mauvais ça peut faire la diff et puis que le mid c'est pas mauvais garde le mid toujours tu as le seul rang de la diète elle joue opérateur et ses teammates ils ont fait un kill et ils vont pas sur le side side d'un gris ça pas de chance le jet là par exemple ce 26 aurait été bien qu'elle soit avec un mandal ce malgré lors qu'ils avancent pas un monté quand il est arrivé le tout le coup quand ces jeux c'est qu'elle était faible ou qu'elle était faible faible c'est le record comme ça en fait voilà encore voulu pas chaque c'est une c'est timet ils veulent jamais push en fait c'est timet très rouille c'est la mûre de chine c'est lui qui veut pas chèque l'opérateur parce qu'ils avanceront jamais moi je commence oui oui le match comment ça c'est à dire on aura le temps le chat peut finir le vodron ayons faire du blabla horrible ce genre de game de fou horrible mais je vous jure qu'il ya que deux deux rounds d'écart et s'il aurait joué intelligemment je peux vous assurer qu'il a plus de rendre que des adversaires en tout cas ce serait bien plus sérieux là on n'avance plus là on n'avance plus tu vois que là il smoke slow muon là on avance non jet non 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 voilà voilà pourquoi elle faire cette guide voilà le chat non vous êtes il reste une minute 14 vous allez push pour quoi en fait vos teammates ont juste mourir juste après voilà on s'est encore sacrifié pour ses teammates qui ne servent à rien ne faut pas push il ya des games le chat votre rôle même si vous êtes du l'est c'est pas de poche c'est pas de prendre l'espace est ce que vous avez bon team et d'accord vous pouvez le faire mais si vous team et sont éclatés vous devez pas le faire j'avoue j'aurais fait la même arrêté de mettre la pression c'est pas parce que vous êtes du élite ce que vous devez mettre la pression je dois push 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 c'est pas ça sur le q ok vous êtes en 5 tac et c'est et et votre email c'est des cracks avec vous jouons une équipe là où vous pouvez le faire pourquoi pas vous êtes coordonnés là il n'y a pas de corps et personne est coordonnée frérot ça demande des instagram et c'est un site de ficello qu'est ce que tu peux je pour ton équipe joué les pics c'est smoke beat tu décals mid tu prends un kilo mid pas de kilo mid tu vas short tu prends peut-être un kilo short ainsi de suite tout en restant safe faut pas s'exposer en fait vous récupère des kits sans s'exposer vraiment sur les sites et les bp c'est dommage parce qu'il est tellement plus fort que ses teammates mais genre tu joues le kdr n'ont pas les cadets 1 tu joues avec le cerveau tu prends deux secondes au lieu de balader du tueur là c'est temps de pause avant que les deux s'ouvrent lui te balader comme un connard et tirer sur les murs faire des tags tu réfléchis comment je peux mettre ce round avec une équipe qui est plus nul que moi c'est simple tu joues les pics petit à petit dans le round et à la fin dès que vous êtes en superité numérique là tu peux commencer à push non non ok un mécaniquement il est bon ces teammates ils avancent pas frérot ils vont pas avancer là ils ont le slow et après ils avancent pas mais rematch rematch est-ce qu'on rematch la jet ? personne va rematch la jet carrément le phoenix le deuxième du dit c'est les AFK carrément c'est à dire jouer les pics jouer les pics ça veut dire que la map elle est grande tu te déplaces sur la map il y a toujours un frérot en face qui va te pic tu vas à cette page où il n'y a pas de stuff etc toujours intelligemment valrant c'est pas qu'un jeu full mécanique mais il y a plein de joueurs qui sont bons mécaniquement mais qui sont bloqués ils n'arrivent pas à monter parce que ils réfléchissent pas et si notre cerveau c'est limité à l'intelligence d'un piaf après c'est plus vous avez d'heures de jeu plus vous allez comprendre le jeu et vous savez comment gagner des rounds etc c'est généralement parce que vous n'avez pas assez d'expérience dans le jeu vous êtes encore bloqués à la stade je dois faire des kills pour gagner des games après la personne qui parle non mais arrêtez de penser qu'il faut que les gens ils parlent on peut gagner des games sans parler je pouvais le promettre les potes en diamant pour gagner des games sans parler même en imo peut gagner des games sans parler là tout ce qu'il essaie de faire c'est de dash in et d'entries pour mais il y a tri pour qui en fait c'est comme si tu achetais une bague pour ta femme mais t'as pas de femme la même chose tu as une tri pour qui t'as pas de mate tu as une tri pour en fait c'est juste ça la logique là c'est stuff c'est vol la tunay décale il est pas obligé de jouer sur le b il ya un rôle ça va se moque ça passe l'eau on le sait ça va casser et va se l'eau là tu décalent tu casses le vol tu décalent tu décolle au mythe renforcément un pic on est obstiné en fait je sais pas pourquoi il est obstiné ouais voilà en fait la map et les grandes frérot c'est pas un studio de paris 8 mètres carrés mais c'est d'entries encore pour son équipe c'est le sale round où il est vraiment resté derrière mais pour le coup il est resté derrière sans vraiment rien faire tu vois alors que s'il aurait décalé avec ses teammates au mid il y avait peut-être des kills à prendre après il avait un opérateur aussi c'est le premier round où on le va vraiment chill mais c'est le dernier round malheureusement c'est le premier round vraiment il prend le temps et tout mais c'est le dernier c'est dommage c'est vraiment là pour le problème des joueurs qui sont bons mécaniquement mais qui prennent pas en compte l'intelligence